Bonjour, je suis Marie Guizet, je suis coach certifiée et je suis la partenaire de tous ceux qui veulent aller de l'avant en toute confiance. Alors une question pour vous, comment vous sentez-vous au niveau de votre énergie au quotidien ? Est-ce que vous avez l'impression de peut-être être un peu à plat, de manquer de focus, de motivation, enfin en tout cas d'avoir une énergie assez basse ? Eh bien j'ai une astuce pour vous pour justement rebooster votre énergie positive au quotidien que moi-même j'utilise. Alors l'astuce que j'ai pour vous est toute simple, c'est celle en fait d'avoir une routine matinale, on peut aussi l'appeler le rituel du matin. Alors qu'est-ce qu'une routine matinale ou un rituel du matin ? Par routine, on entend le mot souvent habitude. En effet, ce serait une habitude que vous allez prendre de manière consciente, vous allez choisir une série d'actions qui ont du sens pour vous et que vous savez, eh bien qui vont permettre de rebooster votre estime, rebooster votre énergie vitale. Alors ça peut être des actions comme la méditation, le yoga, le sport, si vous savez que ce sont justement des activités qui vous font du bien et qui vous sérénisent ou vous redonnent de l'énergie. Alors il y a beaucoup d'actions ou d'habitude qu'on prend tous les jours de manière souvent inconsciente. Par exemple se laver les dents ou alors ça peut être mettre nos chaussures ou lire le journal parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe dans le monde. Et en fait là, le fait vraiment d'avoir un rituel dès le matin, d'avoir une routine que vous aurez choisie, vous permettra en fait de choisir les activités qui correspondent à vos besoins profonds et de manière complètement consciente et intentionnelle. Quels sont les bienfaits d'avoir une routine matinale ? Eh bien le premier bienfait est celui de créer une structure avec des actions ou des activités qui ont du sens pour vous et qui sont en résonance avec vos valeurs profondes. Nous devenons ce que nous faisons sur une base régulière. Donc là vous allez choisir des actions, des activités qui sont complètement en correspondance avec la personne que vous souhaitez devenir. Donc si vous souhaitez être plus sportif, vous allez choisir peut-être des actions sportives dès le matin ou dans votre routine matinale. Si vous souhaitez développer un capital intellectuel ou simplement connaître plus de choses sur certains domaines, vous allez peut-être commencer à lire plus de livres. Pourquoi on l'a fait le matin ? Eh bien le matin, notre état d'esprit est beaucoup plus perméable à ce que l'on entend autour de nous, à ce que l'on fait, aux événements qui sont autour de nous. Donc ça nous permet en fait dès le matin de choisir l'état d'esprit qui nous correspond, qui nous sert, qui nous rend plus serein, plutôt que de laisser la journée ou les événements de la journée dicter notre état d'esprit. Ensuite le troisième point, c'est que cela permet de rehausser l'estime de soi-même. En effet, dans votre journée, j'ai envie de vous poser la question, combien de fois par jour vous prenez un vrai temps de qualité avec vous-même ? Donc là le fait de prendre ce temps de qualité avec vous dès le matin, un moment rien que pour vous, pour en plus faire des actions, des activités qui vraiment vous plaisent et vraiment vous nourrissent, eh bien ça permet justement de cultiver ce lien sacré avec vous-même et de vous sentir encore plus boosté, zen et ancré. Le dernier bienfait, eh bien c'est celui d'avoir un sentiment d'accomplissement. Vous aurez vraiment l'impression en une heure, en un quart d'heure, vraiment pendant cette routine du matin, eh bien d'avoir fait des choses, accompli des choses qui étaient importantes pour vous. Comment faire votre rituel du matin à vous ? Première étape, vous allez prendre votre réveil et vous allez le programmer un peu plus tôt que d'habitude. Alors ça peut être une heure plus tôt, une demi-heure plus tôt ou même un quart d'heure plus tôt. Mais l'objectif, même si vous avez du mal à vous lever plus tôt, eh bien c'est de commencer à faire ce rituel. Il faut y aller. Deuxième étape, c'est de choisir une activité ou une action qui vous fait du bien. Alors ça peut être une ou plusieurs activités. Peut-être même si c'est une activité, eh bien vous avez mis sur le côté, vous procrastinez comme du sport ou de la méditation, mais vous savez que ça vous ferait du bien. Alors quelques petites idées pour vous. On parle, ça peut être dans la rubrique sport. Donc d'aller faire du yoga ou faire du fitness, d'aller courir pour avoir plus d'endorphine, voilà, dès le matin. Ou alors ça peut être aussi, eh bien, d'avoir un moment de réflexion en écrivant ses pensées, ses émotions. Ou alors même écrire ses gratitudes pour être plus focalisé, eh bien, sur ce qui fonctionne et partir, en fait, avec un état d'esprit positif. Ça peut être aussi, eh bien, un moment plus de relaxation avec de la méditation ou même de la prière, si vous avez envie de développer votre côté spirituel. Il y a aussi une autre possibilité, c'est celle, en fait, eh bien, de dire à voix haute ou d'écrire des affirmations, de les lire tous les matins. Donc ça peut être, par exemple, je réussis tout ce que j'entreprends, d'avoir vraiment des affirmations positives qui vous aideront à muscler, eh bien, votre état d'esprit positif. Vous pouvez même apprendre quelque chose de nouveau, lire un livre qui vous démange depuis déjà plusieurs mois et vous savez pas quand est-ce que vous pouvez le faire, écouter un podcast intéressant ou, eh bien, vous inscrire à un cours en ligne. Première astuce, allez-y progressivement. Donc vous allez ajouter au fur et à mesure des actions, des activités qui vous font du bien. Donc commencez pas avec peut-être dites activités ou cinq différentes actions. Peut-être commencez par juste une action. Ça peut aller courir le matin ou alors faire cinq minutes de méditation. Deuxième astuce pour vous, si vous avez vraiment envie de faire plein de choses, eh bien, et que vous dites non, mais j'ai pas le temps de le faire, même en dix minutes, c'est pas grave. Il vaut mieux les faire une minute ou deux minutes que de ne pas les faire du tout. Alors ma dernière astuce pour vous, eh bien, si c'est trop difficile le matin de vous lever, vous avez vraiment essayé, eh bien, choisissez un autre moment de la journée qui serait plus propice, en fait, à votre rituel ou votre routine. Ça peut être, par exemple, sur l'heure du déjeuner ou ça peut être, par exemple, quand vous rentrez du travail ou le soir avant de vous coucher. Mais l'objectif, c'est que vous ayez vraiment cet espace sacré, rien que pour vous, pour vraiment vous refocaliser sur ce qui est important pour vous. Donc j'espère, en fait, que cet outil vous aura inspiré, vous permettra d'aller de l'avant à plus de confiance et de sérénité. Partagez avec nous, eh bien, dans les commentaires l'impact que cet outil aura sur votre vie et votre niveau d'énergie au quotidien. Il y a un livre que vraiment je vous recommande, si vous souhaitez aller plus loin, qui s'appelle The Miracle Morning ou Le Matin Miraculeux. Vous pouvez retrouver dans la rubrique Lecture sur mon site internet. Enfin, si vous souhaitez, eh bien, être accompagné pour créer votre routine à vous, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment ravie de vous aider à créer cette structure qui vous permettra d'avoir plus de boost au quotidien. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt !